La semaine prochaine, la Commission de l'environnement du Conseil national va débattre de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire. C'est pour ça que l'initiative Paysage a invité des experts de droit, mais aussi des représentants du canton, de toutes régions linguistiques, pour débattre sur la question de la transformation des bâtiments agricoles qui sont plus utilisés hors zone à bâtir. Ce qu'on aimerait éviter, c'est que ces bâtiments, on parle de plus ou moins 400 000 bâtiments hors zone à bâtir, soient transformés dans des maisons d'habitation ou bien des maisons de vacances. Une solution dans le canton Ticino qui a richiesto beaucoup d'impegno, tant de temps, tant de travail. Les résultats ne sont pas encore dans le nombre et dans l'entité proportionnée à ça, mais nous essayons de atteindre. Il faut arrêter d'étoffer sans cesse le catalogue des dérogations hors zone à bâtir. Il faudrait prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour ce territoire. Oui, je pense qu'il y a aujourd'hui, c'est ce qu'on veut dire, aussi sur le canton Tessin, c'est qu'il est nécessaire, avec la plus grande sorgueil, la révision des raisons de l'étoile de l'étoile à bâtir dans l'étoile de l'étoile de l'étoile de l'étoile. Les russes ticines représentent un patrimoine très important d'un point de vue architectonique, mais aussi de l'étoile et de la culture. Les institutions publiques doivent faire de plus pour pouvoir salvaguarder, protéger et transmettre à la future générale ce patrimoine. C'est essentiel de agir maintenant. L'espace rural est un espace à préserver, et si on arrivait au système auquel on arrivait aujourd'hui, c'était pour le préserver pour l'agriculture. Donc, aujourd'hui, on veut modifier la loi, les cantons attendaient une simplification et des possibilités aussi d'étudier des cas particuliers au niveau régional. Et le projet actuel, tel que transmis au Conseil national, nous semble bien compliqué et poser des grandes questions sur sa mise en œuvre.